bonjour je suis sûre que vous vous êtes déjà posé cette question comment on prononce ce petit mot plus p l u s comment on le prononce plus 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 c'est une question très difficile elle est difficile pour tous les étrangers qui apprennent le français d'ailleurs les francophones natifs nous connaissons la réponse simplement parce qu'on a mémorisé la prononciation mais on ne prend pas vraiment conscience des règles qui sont derrière cette prononciation donc aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer de manière la plus simple possible comment on prononce ce petit mot plus je suis Nathalie porte et je suis là pour vous aider à parler un français plus naturel et surtout parler avec plaisir on y va on commence alors pour illustrer ce sujet qui est vraiment un sujet difficile j'ai pensé que la meilleure solution était de vous le transmettre de manière visuelle avec un graphique pour ça j'ai la chance de partager avec vous un diagramme une carte mentale une illustration qui a été réalisée par une de mes étudiantes judith donc en fait je lui ai transmis un cours sur la prononciation de plus et je lui ai proposé immédiatement de créer un diagramme quelque chose de visuel pour l'aider à bien mémoriser parce qu'il me semblait vraiment que c'était ce qu'il manquait à tous les cours que je vois sur internet qui sont très bien construits très clairs mais c'est quasiment impossible de mémoriser toutes les situations si vous devez les apprendre comme ça par coeur petit à petit 2 etc donc il me semble que vraiment les images sont les meilleures solutions pour nous maintenant donc je vais vous montrer cette carte mentale elle apparaît maintenant voyez donc pour comprendre cette carte et surtout la mémoriser commençons par sa structure donc ce qui est important ici c'est que vous avez trois illustrations donc en haut vous avez l'illustration du de du moustique donc en fait c'est pour illustrer le son donc plus plus donc vous avez soit cette prononciation plus soit la prononciation serpense plus soit une prononciation muette on ne prononce rien on dit juste plus d'accord donc il y a trois prononciations possibles plus 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 donc ça probablement que vous aviez déjà identifié ces trois prononciations maintenant la question c'est quand est-ce qu'on utilise l'une ou l'autre donc vous voyez ici qu'il y a deux nuages qui illustrent deux choses différentes plus qui signifie davantage et plus qui signifie enfin qui est inclus dans la négation ne plus donc ça c'est deux situations importantes deux grands deux grandes catégories en fait d'utilisation du mot plus et ensuite on a ici quelque chose qui est important c'est la liaison d'accord donc ça c'est la structure de cette carte il y a trois prononciations possibles et on a deux grandes situations davantage ou la négation et avec un point particulier avec la liaison d'accord ok donc voyons d'abord la situation quand plus plus signifie davantage donc on est là la prononciation plus donc on est dans les deux situations de comparaison quand là on utilise plus pour une comparaison avec un nom plus de plus un nom donc j'aimerais plus de pain donne lui plus d'eau donc c'est comme si on disait davantage de pain davantage d'eau en anglais moi d'accord donc la comparaison on prononce plus comparaison plus non plus quand c'est une comparaison avec un verbe tu manges plus que lui après je serai plus qu'avant d'accord donc là la comparaison porte sur le verbe manger le verbe savoir on prononce plus d'accord dernière situation on prononce toujours plus c'est en fin de phrase quand on a le plus davantage en fin de phrase j'en veux plus il y en a plus donc ça veut dire j'en veux davantage j'en veux encore il y en a plus il y en a davantage d'accord donc là on a plus le serpent comparaison avec un nom comparaison avec un verbe ou la situation où plus est en fin de phrase avec le sens de davantage voyons maintenant l'autre situation un peu plus complexe où on prononce plus d'accord donc on a la première situation qui est la négation ne plus donc là mémoriser que dans la situation d'une négation ne plus on ne prononce pas le s je n'en veux plus je n'en veux plus j'ai assez mangé je n'en veux plus il ne boit plus d'alcool ne lui en donne plus il en a assez ne lui en donne plus là on est dans une négation d'accord alors faites bien attention parce que dans le français oral on a pris l'habitude de ne pas prononcer le ne de la négation et donc si vous prononcez mal plus plus vous allez vraiment avoir un problème de compréhension donc quand vous dites je n'en veux plus c'est une phrase négative si vous dites j'en veux plus vous prononcez plus ça veut dire je n'en veux plus donc c'est une phrase négative aussi mais si vous dites j'en veux plus ah là on revient à la situation de davantage d'accord donc comment vous allez prononcer le plus plus ici est très important le sens change j'en veux plus négation j'en veux plus davantage donc faites très attention à ça il ne boit plus d'alcool c'est fini il boit plus d'alcool ça veut dire c'est une comparaison d'accord donc faites très très attention dans ces cas là entre la négation ou la comparaison ensuite on a aussi les situations où on prononce plus pour la comparaison aussi d'accord mais parce que en fait plus est suivi d'un adjectif ou d'un adverbe qui commence par une consonne ce verbe est plus grand que l'autre grand consonne j'étais plus fatigué fatigué commence par une consonne donc plus grand plus fatigué et un adverbe c'est la même logique nous courons plus vite d'accord donc on avait vu tout à l'heure la comparaison ici on avait vu avec le nom avec le verbe c'était plus maintenant on voit une autre comparaison devant un adjectif ou un adverbe où c'est plus parce qu'il commence par une consonne d'accord alors maintenant voyons une autre situation où on a la comparaison d'accord devant un adjectif ou un adverbe mais cette fois on va le prononcer plus ici en fait c'est quand l'adverbe ou l'adjectif commence par un à ici on a un adjectif âgé il est plus âgé que moi il est plus intelligent que moi donc là on a une situation où on a un adjectif qui commence par une voyelle donc là on fait une liaison d'accord donc c'est plus donc là faites bien attention quand on a une comparaison plus plus vous avez plusieurs situations on a plus quand il ya un nom ou un verbe on a plus devant un adjectif ou un adverbe qui commence par une consonne et on a plus quand on a un adjectif ou un adverbe qui commence par une voyelle d'accord et on a aussi la situation d'une autre liaison là je ne dis plus un mot donc là c'est une négation d'accord et avec une voyelle qui suit plus plus donc on prononce plus un mot d'accord donc voilà toutes les situations ce qui va être important pour vous maintenant c'est de télécharger cette carte mentale je vais vous donner le lien pour le faire de bien l'observer d'essayer de comprendre toutes les situations et ce que je vous conseille c'est de créer vous même vos propres phrases pour essayer de voir dans quelle catégorie ça se situe et ensuite je vais aussi vous transmettre un exercice qui reprend toutes ces situations là pour que vous puissiez tester votre compréhension donc voilà donc cliquez sur le lien qui s'affiche et qui est dans la description de la vidéo pour aller plus loin télécharger la carte et faire les exercices je vous dis à très très bientôt portez vous bien merci